Alléluia J'ai envie de célébrer encore le grand nom de Jésus Dans le livre des juges, lorsque l'ange de l'éternel a visité Manouac, les parents de Samson L'ange de l'éternel les a visités, il a dit voilà vous allez avoir un fils Et la dame avait été stérile pendant longtemps, il dit voilà l'enfant que vous allez avoir Et puis il a donné les conditions, l'enfant il ne doit pas faire ceci, il doit garder les cheveux etc Et Manouac a demandé, il a demandé à l'ange, quel est ton nom ? Et vous savez dans la Bible, il faut faire très attention lorsqu'on donne l'expression L'ange, un ange de Dieu ou bien l'ange de l'éternel Et là dans ce passage il est parlé de l'ange de l'éternel, Amen On dit l'ange de l'éternel, Alléluia Et quand il l'a vu, il dit mais quel est ton nom ? Et l'ange lui a répondu, pourquoi tu veux savoir mon nom ? Il est merveilleux Et puis il est parti, il est merveilleux Il est merveilleux Alléluia, un merveilleux nom, Amen Mais quand on dit qu'il est merveilleux, ce n'est pas l'orthographe du nom qui est merveilleux Ce n'est pas quand on va dire son nom, on va dire mais c'est un joli nom, non Ça veut dire quand on dit il est merveilleux, ça veut dire c'est un nom qui fait des merveilles C'est un nom qui fait des merveilles Ce n'est pas l'orthographe du nom, ce n'est pas la prononciation, ce n'est pas la beauté du nom Mais c'est un nom qui fait des merveilles C'est un nom qui change la vie C'est un nom qui transforme les cœurs C'est un nom Quand je vois ta vie Sans le nom de Jésus Tu ne serais pas là Tout puissant Tout puissant Vraiment 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 tout puissant Je fais des merveilleux Le nom qui fait des merveilles Merveilleux Et le nom de Jésus En ce nom Les vies sont transformées En ce nom Les vies sont changées J'ai vu ce nom Ouvrir les yeux des aveugles J'ai vu ce nom Ouvrir les oreilles des sous tout puissant Tout puissant Oh 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 Vraiment tout puissant Tout puissant Et le nom de Jésus Je veux dire merveilleux 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 Et le nom de Jésus Ton nom est merveilleux Merveilleux Et le nom de Jésus Je veux dire glorieux Glorieux Et le nom de Jésus Oh glorieux Glorieux Et le nom de Jésus En ce nom Les vies sont changées Des gens esclaves De l'alcool De la boisson Sont délivrés Regarde la vie Qu'est-ce que ce nom a fait pour toi Sans le nom de Jésus Tu ne serais pas là J'ai vu le nom Libérer des gens de la drogue Ce que les parents n'ont pas pu faire Ce que la politique n'a pas pu faire Le nom de Jésus Est puissant pour transformer Le nom de Jésus Oh oh Vraiment tout puissant Tout puissant Et le nom de Jésus Vraiment tout puissant Tout puissant Et le nom de Jésus Je veux dire tout puissant Tout puissant Et le nom de Jésus Son nom est puissant mon Dieu Tout puissant Et le nom de Jésus C'est mon merveilleux Merveilleux Et le nom de Jésus Son nom est merveilleux C'est mon merveilleux Vraiment merveilleux Vraiment merveilleux Et le nom de Jésus Clément glorieux Ton nom est glorieux Oh, glorieux Oh, mon Jésus-Christ Quelqu'un acclame ce nom Ah oui, acclamez le nom de Jésus Acclamez ce nom Souviens-toi de ces merveilles De ce qu'il a fait pour toi Dans la maladie, ce nom t'a guéri Il a changé de vie Oh, c'est un simple nom Amen C'est un simple nom Cinq lettres J-E-S-U-S Mais c'est un nom Amen Quand par exemple je vois le frère Constant Sans ce nom-là Ce monsieur n'était plus sur la terre Il avait C'est un nom, tu dis Jésus À un moment, il avait perdu la vue Il ne voyait plus Alléluia Mais le nom de Jésus Je me demande comment ça fait Tu dis un nom simplement Et puis il y a une puissance qui se dégage Qui est rentrée dans ses yeux Et puis Alléluia Et qui a remis les choses en ordre Amen Il a un puissant témoin là-dessus Un temps, on était matin ensemble au Canada Il ne voyait plus Il dit Parce que je ne vois plus Je ne vois plus Et puis je ne me suis levé par la foi Je dis Tu vas me conduire ce matin Il neigeait Il a pris la voiture Il dit Mais le passé, il veut notre mort J'ai dit Allons-y Il n'arrivait pas à voir Capot Si tu es face à lui Il ne veut pas te voir Amen C'est comme ce qu'il m'a dit ça Parce que d'habitude Quand on va, c'est lui qui conduit Et j'avais oublié les yeux là J'ai dit Conduis en partie Donc il monte Il dit Mais il dit Par la foi Au nom de Jésus Et ses yeux se sont ouverts Jésus 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 Tout puissant Vraiment tout puissant Vraiment tout puissant Alléluia Amen Tantique, comment manier ? Viens, viens, viens Viens, viens, viens Non, non Comment manier ? Même toi, tu as un témoignage Cette maman là Alléluia Si on vous dit qu'elle était morte Il faut savoir que c'était ça Elle était partie Elle était partie Je suis allé à l'hôpital C'est dit que quand Elle ne pouvait plus parler Elle ne reconnaissait plus personne Elle avait tout perdu Vraiment un squelette Ça veut dire On attendait juste L'annonce Pour dire bon La maman est partie Mais Ce n'est pas les médicaments Un nom Un nom Un nom Un nom Un nom Un nom Vraiment tout puissant Vraiment tout puissant Tout puissant Est le nom de Jésus Viens avec moi Jésus 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 Je veux dire Jésus Je dis Jésus Je proclame Jésus J'acclame Jésus Avec Jésus Je célèbre Jésus Je célèbre Jésus Je déclare Jésus Quelqu'un dit Jésus 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 Pendant que tu déclare ce nom Les chaînes sont brisées Les maladies s'en vont dans le nom de Jésus Pendant que tu appelles le nom de Jésus Les difficultés fléchissent les genoux Pendant que tu appelles le nom de Jésus Les problèmes s'en vont Au nom de Jésus Les maladies fléchissent Au nom de Jésus La vie est transformée Au nom de Jésus Toutes choses sont changées Quelqu'un dit Jésus Je dis Jésus Je déclare Jésus Je proclame Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Les démons s'en vont Au nom de Jésus Tu es guérée Au nom de Jésus Ton Seigneur pouvoir Au nom de Jésus Quelqu'un dit Jésus Est-ce qu'on peut acclamer le glorieux Au nom de Jésus ? Alléluia Alléluia Merci Seigneur Jésus Merci mon Dieu De nous avoir donné ce nom Par lequel nous sommes sauvés Par lequel nous sommes sauvés Par lequel nous avons la victoire Pr aidera Pr-maici Acclamons le nom de Jésus Élevons le nom de Jésus Célébrons le nom de Jésus Alléluia, sois élevé Seigneur Merci pour tes bienfaits Merci pour ce dimanche que tu nous accords dans ta présence Nous sommes bénis Nous sommes honorés de nous retrouver dans ta présence Pour t'élever, pour te chanter Pour entendre ta voix, pour entendre ta parole Nos vies sont à toi Nous t'appartenons Jésus Merci pour ta présence, merci pour tes bienfaits Merci pour ta grâce Merci Seigneur parce que pendant que la parole est donnée Les chaînes sont brisées Les captifs sont délivrés Les malades sont guéris Alléluia, tu vas voir mon frère, ma soeur Quand tu vas te lever Tu vas te rendre compte que le mal a disparu Alléluia Ça me rappelle ce témoignage de cette jeune soeur Pendant le tour Qui rendait son témoignage à Boisflé Mais son miracle l'avait lu à Saint-Fra Elle dit, elle arrivait avec un vent Qui était comme ça devant elle Elle ressemblait à une femme à terme Sa soeur dans le témoignage dit Chaque semaine, on lui enlevait Neuf à dix litres Waouh, c'est énorme D'eau dans le ventre Et cinq jours après, tout revenait Et chaque semaine, il fallait lui enlever cette eau là Étrange, bizarre Alléluia Alléluia Et elle dit, on a fini On a prié pour les malades Elle repart chez elle à la maison Et sa soeur qui marche avec elle Elle dit, mais le ventre Où il est passé ? Je ne vois plus ton ventre Elle dit, quoi ? Elle aussi, elle regarde Le ventre a disparu Alléluia Et une semaine après Il n'y a pas de retour de ventre Deux semaines donc De cinq frères Elle est venu à boifler Pour dire Jésus est vivant Un simple nom J-E-S U-S Si tu veux Essaye d'autres noms Tu vois Essaye Essaye Tu vois Faut prendre Gasparien Comme ça Et puis tu cries Gasparien Gasparien Tu vas voir Les démons vont te gifler Les problèmes vont s'augmenter Mais c'est un nom Tu vois Je trouve ça mystérieux Je me demande comment ? Tu vois Les gars Ils ne voyaient pas Et puis tu as dit un nom Et puis quelque chose Et puis ses yeux s'ouvrent Il dit, je vois Je vois Alléluia Je vois Je marche Les jambes se redressent Les tumeurs disparaissent Un nom Un nom Respecte ce nom Élève ce nom Honore ce nom Quelqu'un acclame Jésus Merci Seigneur Mon Dieu Amen Gloire à Dieu Alléluia Et c'est ce que le Seigneur Veux continuer à t'apprendre Dans la fameuse prière Qui produit la surabondance Amen A pouvoir utiliser La puissance du nom de Jésus Dans tes prières Amen Amen Alléluia Alors si je voulais te partager Quelque chose Comment utiliser Puissamment Le nom de Jésus Comment est-ce que tu vas utiliser Le nom de Jésus Pour qu'il soit puissant Dans ta bouche Quand tu vas dire Au nom de Jésus Comment tu vas fonctionner Pour qu'il soit Extrêmement puissant Amen On va bénir le Seigneur Pour les chantres On va acclamer le Seigneur Pour eux Alléluia Voilà Vous sentez que j'ai la voix Un peu fatiguée On dit Mais parce que tu n'as pas prêché Il n'y a pas eu de veillée Qu'est-ce que c'est passé ? En fait je viens du Ghana Je suis arrivé hier Je suis parti participer Au programme Un programme avec le révérend Steve Mensa Amen Vous savez qu'il était Une source d'inspiration Pour le volet compassion De nos croisades Donc aujourd'hui Tout le volet médical Que nous faisons On a copié sur lui Alléluia Voilà Il ne faut pas avoir de copier Dans la vie Ce qui est bien Il faut copier Sans problème Moi je t'ai dit Que j'ai copié Amen Voilà Tu vois Il y a des gens Ils m'ont venu Dis non Dieu m'a parlé en son Dieu m'a dit Lève toi Fais ça Non Amen Quand j'ai vu Ce qu'il était en train de faire Ça a résonné dans mon coeur J'ai senti que Dieu Est en train de me dire Au travers de lui Qu'on devait reproduire La même chose Et je ne me suis pas Je ne suis pas fatigué J'ai copié Et j'ai collé Alléluia Amen Donc On a copié On a collé Ça c'était le volet médical Et puis dernièrement Ça fait déjà deux ans Lève me dit Ah J'ai eu une autre révélation Je lui dis C'est quoi ça Il dit J'appelle ça Day of help En fait Il y a beaucoup d'amis Qui viennent le voir Mais les gens n'arrivent pas A reproduire Ce que Dieu fait avec lui J'ai dit Non Moi Je ne vais t'inquiéter Parce qu'il faut avoir Le coeur pour la chose Et Dieu sait que Mon coeur est ici Alors il me dit J'ai un autre jour Qu'on appelle Day of help Voilà Le Day of help C'est une journée Qu'il destine Aux handicapés Parce que C'est rendu compte Que lorsqu'on fait Les soins médicaux Habituels Comme on a tout fait Vous voyez Bon C'est vrai Les gens sont malades Les gens qui arrivent Pour se faire ausculter Mais c'est rendu compte Que Les handicapés moteurs Ceux qui n'arrivent pas A marcher Les autistes Ceux qui souffrent De trisomie 21 En fait Toutes ces personnes là N'arrivaient pas A nos programmes Ils ne venaient pas Parce que généralement Ils sont cachés Chez eux à la maison Et on ne les fait pas sortir Les parents amènent Quelques personnes Mais le grand nombre Reste chez eux A la maison Alors il a destiné Destiné d'avoir Une journée Où on manifeste De l'amour On fait du bien A tous ceux Qui ont un handicap Et c'est vraiment Impressionnant Donc là Cette fois-ci Il a fait D'habitude Il a fait deux éditions Dans la ville de Accra Et cette fois-ci Il a fait dans le nord Dans la ville de Tamale Donc j'étais à Tamale Ça c'est passé à Tamale Ils ont recensé 17 000 cas Mais au programme Il y avait plus de 20 000 personnes Et quand vous arrivez Vous allez Tu peux passer ton temps A pleurer Quand tu vois la souffrance Les gars Donnez les images Ils vont voir les gens Parce que là Ils prennent des cas Ils rentrent dans les villages Et puis on les fait sauter On dit Amenez-les On va leur faire du bien Des gens qui ne peuvent pas Se déplacer Des gens qui ne peuvent pas Regardez Donc ces mamans-là Qu'elles sont sorties De leur cas Il y en avait 9 Vous voyez Celle-là n'a plus de pied Tout est bouffé Et dans les villages Elles sont comme ça Et puis elles meurent Elles meurent Personne ne s'occupe Ils n'ont pas des lampes Ils n'ont pas des lits Ils n'ont pas de matelas Ils mangent S'ils arrivent à marcher un peu À la monicité Donc toutes ces personnes-là Et il y en a beaucoup Vous n'avez aucune idée Du grand nombre qu'il y a Même ici en Côte d'Ivoire Et personne ne s'occupe Réellement de ces gens Mais à cause de l'amour de Christ On peut faire quelque chose Donc il a fait des off-app Des centaines de cas Ça rentre dans les villages Les gens vont Avec les associations Des handicapés On les recrute On les recrute Aveugles Sous Muets Handicapés moteurs On a vu des frères Des gens qui souffrent De l'albinisme Parce que On les prend parce que Quand La chaleur Leur donne Le cancer de peau Donc Comme il n'y a pas de mélanine Quelqu'un qui est albinisme Il ne supporte pas la chaleur Et puis Les yeux sont épuisés Donc On les fait venir ceux-là Pour leur donner des crèmes Solaire Et puis Des lunettes Pour vous Ça peut te paraître simple Mais les gens n'ont pas l'argent Pour acheter ça Et ils meurent très vite Parce qu'ils souffrent De cancer de peau Ils souffrent de cancer de peau Donc on est parti Et Pour participer à ce programme Pour capter l'onction aussi Amen Par contre Non on va faire trop Je vais faire ça On va faire ça ici Amen Alléluia Gloire à Dieu Voilà Donc ce jour-là Tout le monde fait quelque chose Toi qui es bien portant Tu viens Tu prends Le fauteuil Mais les dons Vous avez les fauteuils là Les fauteuils roulants Quand on est handicapé Il y avait Plus de mille Ça dit Des containers Mil fauteuils roulants Quand tu arrives Ça dit que tu donnes à quelqu'un Il regarde le fauteuil Tellement le fauteuil est neuf Il ne croit pas Ça dit les moments là Quand on les prenait Parce qu'en fait On les met là Comme à l'hôpital Juste pour te déplacer Puis après on va t'abandonner On dit Maman C'est pour toi Elle réalise pas Comment ça ? Amen Là où tu es assise là Dorénavant c'est pour toi On a donc des matelas Des lampes Quand c'est un homme S'il peut Il a les mains disponibles Une machette Pour pouvoir gérer son champ Et avec de la nourriture Beaucoup de nourriture Beaucoup de choses Ça c'est comme il fait chaud À midi Près de 20 000 personnes On leur donne à manger Parce qu'ils arrivent du matin En même temps Ils sont Horsculptés par les médecins Parce que Tu ne peux pas te déplacer Donc même aller à l'hôpital Rencontrer un médecin C'est du jamais vu On va traiter leurs dents Voir Si non pas Les palus Si non pas ceci Et puis Et puis après le côté Maintenant On leur fait des dons Des dons Des dons Des camions Mais c'est impressionnant Merci Seigneur Parce que Tu nous rends capables De reproduire la même chose ici Alléluia Gloire à Dieu Amen Les malvoyants aussi Ont reçu Des cannes Des cannes Les cannes blanches là Mais les cannes Électroniques Voilà C'est à dire Ça vibre Ça vibre Quand tu t'approches Un obstacle Ça trempe Ça vibre Il dit Non Il ne faut pas t'approcher Donc avec des capteurs Tout cela C'est calme Mais Dieu fait des miracles aussi Il y a un malade là-bas Quand il est arrivé Un aveugle Quand on lui a tendu La canne D'abord juste avant Il va s'appeler pour lui Il va s'appeler pour lui Et quand on lui a tendu La canne Ses yeux sont ouverts Il dit Je vois Je vois Je n'ai plus besoin De la canne Amen Le Seigneur est bon Alléluia Et on leur parle de Jésus On leur manifeste L'amour du Seigneur Amen Donc je suis parti voir ça Pour prendre l'onction De ce programme Amen Amen Et puis je vais copier Je vais couler Tranquille Amen On peut copier ça non Qui veut qu'on copie Même si tu ne veux pas On va faire Mais on va faire Amen Voilà Mais il me dit Il dit parce que Ça coûte Au moins Deux fois un 931 C'est beaucoup plus coûteux Parce que Tu dois déplacer Tout le monde Tout le monde est handicapé Donc les véhicules Le budget de véhicules Toutes les chaises Toutes les cannes Que tu achètes J'imagine le budget C'est Amen C'est pourquoi il faut l'onction Vous comprenez Il faut un nouveau manteau d'onction Amen Gloire à Jésus Mais tout est possible A celui qui croit Et tout est possible A celui qui utilise Le nom de Jésus Amen Donc ma voix est finie Parce que j'ai fallu On crie Et puis j'ai prêché aussi Au pasteur Il y avait un séminaire Pour pasteur C'était combiné Avec une croisade Et j'ai prêché aussi A la croisade Alléluia Gloire à Dieu Alors je suis en train De vous parler De la puissance Comment utiliser Le nom de Jésus En fait puissant Jésus a dit Et on l'a déjà abordé Tout ce que vous demanderez En mon nom Je vais vous l'accorder Il dit Si tu demandes En mon nom Pour que ta joie Soit parfaite Je vais te donner Alléluia Le nom de Jésus Perfectionne vos demandes Que le nom de Jésus Soit agissant dans ta vie Pleinement Amen Acte des Apôtres Chapitre 4 Verset 12 On peut l'avoir On peut l'avoir à l'écran Acte 4 La Bible dit Il n'y a de salut En aucun autre Car il n'y a sous le ciel Aucun autre nom Qui a été donné Parmi les hommes Par lequel Nous devions être Sauvés Il n'y a aucun autre nom Sinon le nom de Jésus C'est le nom là Qui sauve Quand on dit le salut Le nom qui sauve Toute situation Dramatique Que tu traverses Toute situation Là où tu as besoin D'être sauvé Sauvé ça veut dire Être secouru Sauvé ça veut dire Être équipé Sauvé ça veut dire Aller au ciel Alléluia Sauvé ça veut dire Être délivré de Satan La Bible dit Il n'y a un seul nom Il n'y a aucun autre nom Qui a été donné Sinon le nom de Jésus Par lequel Tu peux être sauvé Le nom là Te sauve quand tu pries Le nom là Te sauve Quand l'esprit impur T'attaque Ce nom là Te délivre Alléluia Mais comment utiliser Ce nom avec puissance Cet esprit Je me remonte Mais je prie Afin que tu disposes Le coeur de ton serviteur De ta servante Afin de saisir cette parole Dispose nos coeurs Pour que nous puissions La comprendre Accorde nous La révélation de ta parole Je t'en supplie Manifeste ta grâce Manifeste ta grâce Seigneur Dieu Saisis toi de moi Et parle à nos coeurs Au nom puissant de Jésus Amen Pour comprendre cela On va lire notre texte Dans la Bible en papier Dans le livre de la Genèse Genèse le chapitre 27 On va tous tenir debout Avec nos Bibles en papier Et faire la lecture Genèse chapitre 27 A partir du verset 8 Donc on va aller jusqu'à ce que Je nous arrête Amen Genèse 27 A partir du verset 8 Il a dit On y va 1, 2, 3 Maintenant mon fils Écoute ma voix A l'égard de ce que je te commande Va me prendre au troupeau Deux bons chevraux J'en ferai pour ton père Un mais comme il aime Et tu le porteras à manger A ton père Afin qu'il te bénisse Avant sa mort Jacob répondit A sa mère Voici Esaü Mon frère Est velu Je n'ai point de poil Peut-être mon père Me touchera-t-il Et je passerai à ses yeux Pour un menteur Et je ferai venir sur moi La malédiction Et non la bénédiction Sa mère lui dit Que cette malédiction Mon fils Retombe sur moi Écoute seulement ma voix Et va me les prendre Jacob Alla les prendre Et les apporta à sa mère Qui fit un mais Comme son père aimait Ensuite Rebecca prit les vêtements D'Esaü Son fils aîné Les plus beaux Qui se trouvaient à la maison Et elle les fit mettre A Jacob Son fils cadet Elle couvrit ses mains De la peau Des chevraux Et son cou Qui était sans poils Et elle plaça Dans la main de Jacob Son fils Le mais Et le pain Qu'elle avait préparé Il vint vers son père Et dit Mon père Et Isaac dit Me voici Qui es-tu mon fils Jacob répondit A son père Je suis Esaü Ton fils aîné J'ai fait ce que tu m'as dit Lève-toi Je te prie Assieds-toi Et mange de mon gibier Afin que ton âme Me bénisse Isaac dit A son fils Et quoi Tu en as déjà Trouvé mon fils Et Jacob répondit C'est que l'éternel Ton Dieu L'a fait venir Devant moi Isaac dit A Jacob Approche donc Et que je te touche Mon fils Pour savoir Si tu es mon fils Esaü Ou non Jacob s'approcha D'Isaac Son père Qui le toucha Et dit La voix est la voix De Jacob Mais les mains Sont les mains D'Esaü Il ne le reconnut pas Parce que les mains Étaient vélues Comme les mains D'Esaü Son frère Et il le bénit Il dit C'est toi C'est toi Qui es mon fils Il le bénit Et dit Voici l'odeur De mon fils Et comme l'odeur D'un champ Que l'éternel a béni Que Dieu te donne De la roseau du ciel Et de la graisse De la terre Du blé Et du vin En abondance Que les peuples Te soient soumis Et que des nations Se prostènent devant toi On va s'arrêter là Quelqu'un dit Amen Alléluia On peut acclamer La parole du Seigneur Et se rasseoir Alléluia Alors nous sommes toujours Dans notre série D'enseignement La prière qui produit La surabondance Comment prier Pour avoir des exhaustements En surabondance Amen Comment Quand tu as besoin Ne serait-ce que même De 50 000 francs Où tu demandes à Dieu Père glorifie ton nom Et tente Amen Donne-moi 50 000 francs Il peut venir Te donner même 5 millions Alléluia C'est la surabondance Amen Il faut prier pour tout Il faut prier sans cesse Dis le Seigneur Alléluia Même pour demander à Dieu De développer votre vie de prière Il faut prier Il faut dire Seigneur Accorde-moi une vie de prière Il te donnera une vie de prière Si tu veux méditer La parole de Dieu régulièrement Tu dis Seigneur Donne-moi une vie de méditation De ta parole Et il va te donner la force De méditer la parole Alléluia Il faut prier pour les choses Même les plus évidentes Il faut prier Bien sûr Pour les choses Même les plus complexes Amen Et en nous apprenant à prier Jésus dit ceci Voilà comment vous devez prier Notre Père qui est aux cieux Et comme vous le savez Jésus a subdivisé Les secrets de la prière puissante En cette phase En fait c'est moi Qui les ai subdivisés En cette phase La première phase Entre dans le lieu secret Ferme la porte La deuxième phase Il faut dire mon Père Qui est dans les cieux Amen Mais je vais vous expliquer Que ce qui fait que la prière Est puissante Ce n'est pas ce qu'ils vous dites Ce n'est pas la formule Que vous prononcez C'est ce à quoi vous pensez Pendant que vous le dites C'est votre état intérieur Qui fait la différence Et qui va faire que votre prière Sera puissante Alléluia 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 C'est très important Amen Par exemple Quand le Seigneur dit Notre Père qui est dans le ciel Notre Père qui est aux cieux Je vous ai dit que Quand tu dis Mon Père est au ciel Il ne faut pas simplement Dire dans tes lèvres Il faut voir Il faut voir dans tes pensées Que Dieu est plus grand Que la situation Qui te fatigue Amen Quand on dit Mon Père est dans le ciel Ça veut dire qu'il est grand Ça veut dire qu'il est au-dessus Autrement dit Si il est au-dessus C'est qu'il peut résoudre le problème Amen Alléluia Mais les pensées Sont multifois Mais elles varient beaucoup Et c'est ce qui nous fatigue C'est parce que Les pensées de Pierre N'ont pas su regarder La puissance de Jésus Que Pierre s'est enfoncé Quand Jésus a dit Rejoins-moi sur l'eau Pierre a demandé à Jésus Si c'est toi Ordonne que je te rejoigne en marchant Pierre a commencé à marcher sur les eaux Mais la Bible dit Voyant que le vent était fort Matthieu 14, 30 Il a eu peur Donc à un moment donné Il n'a plus regardé La puissance de Jésus Mais il a regardé La force du problème Donc ses pensées ont changé Sa prière n'a pas changé Mais ses pensées Ont changé Et au lieu de continuer De voir que Jésus Est élevé dans le ciel Il a commencé à penser Le vent est puissant Le vent est dangereux Et en même temps Le vent a pris le dessus Sur le dessus naturel C'est comme ça Plusieurs ratent leur excement Amen Tu dis Dieu est grand Quelle que soit la grandeur Du besoin auquel tu es confronté Par exemple Tu dois trouver 40 millions Tu dois trouver 10 millions Qui doit trouver beaucoup d'argent Qui en ce moment a besoin De trouver beaucoup d'argent Amen Donc saisis ça Parce qu'en ce moment Je parle là Il y a un transfert dangereux Qui est en train d'arriver vers toi Alléluia Amen Combien temps tu veux l'argent Ce moment-là On désole Tu as un montant précis Tu as un montant précis Bon dis-le C'est 40 millions C'est pas si j'ai dit 40 millions Que tu veux 40 millions Amen Ok Alléluia Amen Alors quand tu vois le montant Il y a un montant qui est frais Tout dépend de ce que tes poches font Ok Quand tu entends le nom Ça peut être frais Amen Mais il faut que tu arrives A mettre le nom de Jésus Au-dessus de ce problème Ok Quand tu es fatigué Oppressé par la vie Il faut que tu arrives Mon Père est dans le ciel Et dans le message Je n'ai pas le temps d'expliquer aujourd'hui Mais dans le message J'explique ce que je peux expliquer Comment est-ce qu'on arrive A garder la pensée fixée Amen Tu dis un peu Alléluia Ce n'est pas mon message Parce que vous Jésus Que ton nom soit sanctifié Amen Ce samedi Je n'étais pas encore Que ton nom soit sanctifié Parce que ça fait Ils ont deux Deux samedis En moins Deux cultes en moins Amen Alléluia Donc Comment garder les pensées Comment voir toujours Jésus Élevé La première des choses C'est d'observer vos émotions Ce sont vos sentiments Qui vous disent Si dans votre cœur Vous pensez à la grandeur de Dieu Ou si vous pensez A la force de votre problème A la force du besoin Donc quand on dit 40 millions Ça est vrai Ton enfant va à l'école Tu penses au montant Ça t'effraie Ok Donc tu La Bible dit que Quand Pierre A regardé le vent Il a eu peur La Bible dit ceci Lorsqu'on tourne vers Psalm 34 verset 6 Lorsqu'on tourne vers le Seigneur Les regards On est rayonnant de joie Ça veut dire quoi ? Tant que tu vois Dieu Il y a la joie Donc si tu n'es plus joyeux Par rapport à une situation C'est que tu ne le vois pas Dans la bouche tu dis Mon père est au ciel Mais tes pensées Dis Mon père Dieu est puissant Mais 40 millions Est dangereux aussi Ok Donc il suffit que tu aies Ce type de regard Dieu est grand 40 millions Il n'est pas petit Dieu est grand 40 millions Il n'est pas petit Ça peut carrément arrêter L'arrivée de ton miracle Ok Donc Le truc c'est de garder Les yeux fixés Et comment je sais Que je suis fixé ? Simplement Malgré que le problème Soit pendant Soit là Je sens de la sérénité En mon âme Mais comment je fais ça ? C'est que C'est pourquoi la Bible dit Ne vous précipitez pas A demander Il ne faut pas te précipiter A dire Sauve moi je vais l'argent Non il faut laisser ça Il ne faut pas dire Je vais être guéri trop vite Prends le temps De le positionner en hauteur C'est à dire Reste simplement sur la partie Mon père qui est au ciel Tu es plus grand L'or et l'argent t'appartiennent Et puis tu cites les versets Tu es au dessus de tout ça Oh le docteur dit que c'est incurable Mais qui il est le docteur ? Est-ce qu'il sait qui tu es ? Est-ce qu'il te connait mon Dieu ? Voilà Quand il y a des gens qui se sont levés On dit non Il y a tel directeur qui est contre toi Mais tu le prends Tu regardes et tu dis Qui est ce homme ? Dévant mon Dieu Qui est ce homme ? Dévant mon roi Qui est ce homme ? Tu dois le faire Et quand tu vas voir Dieu Dans ton coeur Tu vas voir que Malgré que le directeur soit toujours contre toi Tu sens de la paix Amen Si tu commences à trembler C'est que tu as commencé à regarder Dans tes pensées Autre chose Ok ? Amen Donc on évalue ça en fonction De Des émotions Ce sont les émotions qui vous disent Qu'est-ce que vous voyez En un moment Donné Amen Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu Voilà Quand je vais prier pour un malade La maladie est compliquée Quand c'est un mal de tête C'est facile Je dis Dieu au-dessus Mais quand tu arrives Tu vois le pied est trop tordu Dieu est grand Mais le pied aussi C'est pas petit Dieu est grand Et quand je vois le mal Si je commence à tremble Je dis Oh Dieu Je commence à chercher des contours C'est que Je ne regarde plus la grandeur de Dieu Je vais Le malade risque de ne pas guérir Ok ? Donc Je ne dois plus le voir C'est pourquoi Plusieurs fois Quand vous lisez la Bible La Bible dit Jésus devait ouvrir les yeux d'un aveugle La Bible dit Jésus a levé les yeux au ciel Je crois que c'est Matthieu 7,34 Quand il allait multiplier les pains La foule qui était là Il fallait les nourrir Il avait 5 pains Jésus a pris les pains La Bible dit Jésus a pris le pain Il a lévé les yeux au ciel Il n'a plus regardé la foule Vous devez Arrêtez de regarder le problème Et puis lévez les yeux vers le ciel Si tu ne lèves pas les yeux vers le ciel Le problème va t'effrayer Donc Jésus voit la foule qui a faim Il a eu compassion Une fois que tu as eu la compassion Il ne faut plus le regarder Il ne faut pas baisser la tête encore Jusqu'à ce que ton visage Soit rayonnant Et que tu sentes la paix La gloire de Dieu Est prêt à descendre en ce moment précis Arrêtez de regarder Et la dernière chose Que je leur ai expliqué hier C'est que le problème Il faut le découper en petits morceaux Si par exemple Tu dois trouver 40 millions de francs CFA Ok Et que ça t'effraie Quand tu entends le nom Là même là Tu perds tes moines Tu dis Ce n'est pas la peine Je ne vais plus venir à l'église Il y en a qui sont comme ça Ils ne vont pas Comment tu vas faire Pour les aider Pour trouver l'argent Ils ne vont pas Quand c'est comme ça C'est très difficile De garder les yeux Longtemps au ciel Tu regardes Et puis le propriétaire Ou bien le créancier Viens t'appeler Mon agent Donc lui Il t'amène Ta tête à regarder Si tu continues à faire ça Tu vas avoir Tauticolis Il lève les yeux au ciel Mon agent Il lève les yeux au ciel Donc comment ne pas avoir Des torticolis Alléluia Ok Donc Généralement le problème Il faut le couper en petits morceaux Souvent quand on me dit Par exemple Je sais qu'on m'amène un budget On dit Il faut trouver 200 millions Pour une croisade Quand je pense à 200 millions Mon cœur Mon âme est abattue Au-dessus de moi Ok Mais je n'ai pas pensé À 200 millions Je vais penser Je dis 200 millions C'est quand je le fais toujours Je dis 200 millions Bon Je vais laisser 200 millions Ça peut t'effrair On va aller Je vais dire 20 millions 20 millions C'est 100 personnes Qui donnent 20 millions C'est 100 personnes Qui donnent 200 millions C'est ça 100 personnes Qui donnent 200 millions 200 millions Ils ne me feraient pas Vous voyez Amen Donc C'est bizarre Je ne pense plus À 200 millions À 20 millions Mais je vais dire Si j'ai seulement 100 personnes Et j'imagine 100 personnes Je dis C'est facile à compter 1, 2, 3, Capitari, Vincent Qui ont 200 000 C'est pas que je vais aller Chercher les gens Mais ça permet de C'est pourquoi Quand Jésus allait Multiplier les pains Il savait qu'il n'y avait Pas à manger dans la foule Mais il a découpé le problème Il a dit Allez chercher Tout ce que vous trouvez À mener Ça veut dire Il a réduit le problème À portée humaine Donc avec 5 pains Deux poissons Il n'a pas regardé Il n'a pas regardé Le total Il nous faut combien Des pains en tout Il y a 5000 hommes Sans compter les femmes Et les enfants Il faut faire le calcul Quand on calcule Les hommes Conceux comme ça Lui-là Il mange 5 pains Lui seul Donc après Quand on a fini De faire l'addition Il nous faut à peu près 40 000 pains Ok Il ne faut pas regarder 40 000 pains Tout ce qu'il a cherché À avoir C'était 5 pains C'est-à-dire J'avais une grosse dette Aussi à un moment donné Je devais près de 40 millions Près de 60 millions À des gens Qu'au lit Qui est arrivé Qu'on a volé En tout cas Je me suis retrouvé Très endetté À un moment donné Ok Et j'ai fait Ce que je vous ai dit Je lève les yeux au ciel Et Dieu me dit Il y a un de mes De mes créanciers À qui je devais 20 millions Il dit Il dit Mais qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce que tu as Je dis Si je veux Je peux lui donner Au moins 150 000 francs par mois Si j'enlève ça Dans mon salaire On peut s'en sortir Mais si il me fait 150 000 francs par mois Il me valait Près de 7 ans Pour finir de payer J'ai levé les yeux au ciel J'ai béni Dieu Pour les 150 000 francs Que je peux avoir Et Dieu m'a donné de la paix Dieu m'a exaucé À partir des 150 000 francs Et puis je suis parti le voir J'ai dit Moi vraiment En tout cas Je n'ai pas l'argent Mais je peux te trouver 150 000 Tous les mois On lui a dit Mais tu te fous de moi Tout ce que Jésus L'exaucement C'était d'apprécier son cœur Et puis il a dit Ok Commençons comme ça Le mois qui a suivi J'ai donné 150 000 Le mois d'après J'ai donné 150 000 Après 3 mois L'argent arrivait en masse Une affaire comme ça 6 millions Tiens Et puis je suis sorti De la dette là Amen Donc il ne faut pas regarder En global Il faut regarder En détail Donc pour lever les yeux Au ciel facilement Ne regardez jamais Le problème dans sa grandeur Lévez les yeux vers le ciel Si vous avez peur C'est parce que vous le regardez Dans l'entièreté du problème Ok Rélevez les yeux vers le ciel Amen Maintenant chacun va l'appliquer A sa méthode A sa manière Je t'assure Ce n'est pas toujours évident Mais il faut le faire Il faut élever Jésus Ça marche Ça marche C'est comme ça On fait Et puis Dieu nous ouvre le ciel Les portes nous sont ouvertes Je te donne les secrets Amen Comment marcher dans le ciel naturel Alléluia Gloire à Dieu Donnez-moi Amen à Jésus Donnez-moi Amen à Jésus Ça va tu as compris Amen Ces choses là Il faut les appliquer Il ne faut pas m'écouter Pour dire Oh parce que c'est très intelligent C'est très bien vu Si tu n'appliques pas Ça ne marche pas Il faut l'essayer Quand les problèmes arrivent Et il y en aura toujours Le monde va devenir De plus en plus difficile Si tu ne sais pas prier Si tu ne pries pas Tu vas trop souffrir Tu vas trop souffrir À un moment donné Tu ne pourras plus donner Le minimum Même à tes enfants À ta famille Tu as besoin que Dieu Intervienne dans ton quotidien Tu as besoin que Dieu Touche des gens Que Dieu dispose les cœurs Que Dieu a plané Tu as besoin des miracles Tu as besoin d'arriver Tu arrives à l'école Comme ça Tu dis je vais payer On dit non monsieur C'est pris en charge Votre enfant a une prise en charge Tu dis mon Dieu merci Ça là Ce n'est pas le hasard Ça ressemble à du hasard Mais ce n'est pas le hasard C'est ta foi qui provoque Ce genre d'opportunités Tu arrives quelqu'un Qui dit monsieur je ne sais pas Mais la nuit Non je m'en parie Il m'a dit De laisser tomber la dette Dieu fait ça Tu comprends Donc fais seulement C'est que je te dis Laisse comment Le comment là Ça incombe à Dieu Lève les yeux N'aie pas peur Banalise le problème Lève les yeux Banalise le problème Lève les yeux Et puis Persévère jusqu'à ce que ça marche N'arrête pas Et ça va fonctionner Est-ce qu'on est ensemble Amen Mais maintenant Dis avec moi Au nom de Jésus Mon Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Maintenant le Que ton nom soit sanctifié Qui est la phase 3 de la prière Parle de la puissance Du nom de Jésus Quand on dit Que ton nom soit sanctifié Donc ça parle du fait De prier au nom de Jésus Et le texte qu'on a lu Tout de suite Nous montre Qu'est-ce que ça signifie Au nom de Jésus Tout simplement Faire quelque chose Au nom d'une autre personne Ça signifie Représenter Cette personne là C'est pour ça Si tu envoies ton enfant Voir un ami Va voir la voisine Dis que Maman demande Un peu de sel Quand l'enfant Ça va voir la voisine Il arrive chez la voisine Pas en son nom Il arrive en ton nom Ok Et la voisine Si elle dit à l'enfant Non En vérité C'est à qui elle a dit non C'est à la maman Qu'il a envoyé Ok Donc quand vous priez Au nom de Jésus Ça signifie simplement Que votre demande Est directement traduite Par Jésus lui-même Ok Donc si Dieu vous dit non C'est à Jésus Qu'il a dit non Alors Jésus a dit cette phrase Il a dit Mon père m'exauce Toujours Tu es béni D'avoir l'opportunité De pouvoir invoquer Le nom de Jésus Et de voir le nom de Jésus Agir dans ta vie Alléluia Maintenant Amen Quelqu'un m'a dit Mais pasteur Je prie sur mon nom de Jésus Et c'est pourquoi On avait lu dans le livre De l'acte des apôtres L'histoire des fils de Séba Ce sont des individus Qui ont vu un cas de possession Ils sont arrivés Ils ont dit Au nom de Jésus Que Paul prêche Va-t'en Le démon A entendu le nom de Jésus Et il les a frappés Malgré tout Alors ça nous révèle Que il ne s'agit pas Simplement de dire De sortir du bout de l'air Je prie au nom de Jésus Mais Pourquoi Certaines personnes Prononcent le nom de Jésus Si on n'a pas de puissance Et d'autres Ça a de la puissance Tout est encore fonction De votre état intérieur L'efficacité de la prière Ce n'est pas votre état extérieur C'est votre état intérieur Est-ce qu'on est ensemble ? Amen Amen La phrase il faut la prononcer Mais Il faut Avoir la bonne pensée Qui va avec Amen Et c'est ce texte Qu'on a lu tout de suite Tout combien de lits Qui explique Ce mystère Il s'agit de deux frères Ce sont des jumeaux Mais le plus grand C'est Esaü C'est le fils préféré De son papa Papa Isaac Il est tombé aveugle Il est aveugle Il ne voit plus Et il décide A la fin de ses jours De bénir Celui Qui l'estime être Non seulement son préféré Mais qui l'estime Mériter la faveur Mais dans les faits Spirituellement Dieu avait dit A la maman Rébéka Que celui que Dieu a choisi Pour prendre l'héritage Spirituel De papa Isaac C'est Jacob Ce n'est pas Esaü Parce que quand les enfants Se battaient dans son ventre Elle est partie Consulter un prophète Qui lui a dit Voilà ce qui se passe Et que c'est Jacob Qui sera le plus grand Donc Sachant cela Elle a dû essayer De discuter avec son mari Mais il n'a pas voulu qu'on branle Donc elle a obéi à Dieu Mais Dieu a utilisé cet exemple Pour nous montrer Ce que c'est que prier au nom de Jésus Ok Donc le fils Qui a approuvé Il s'appelle Esaü Le fils Qui ne va pas avoir la faveur S'appelle Jacob Et sa maman Et sa maman lui dit Tu vas te déguiser En Esaü C'est à dire Quand tu vas aller devant ton papa Tu ne seras pas devant ton père Ou en ton nom Jacob Tu seras devant lui De la part d'Esaü Alléluia Pour que ton père Te bénisse Et tout le travail de Jacob Ca a été d'imiter le mieux possible Donc D'abord son papa Papa avait demandé à Esaü Il avait dit à Esaü Au vrai Esaü Avant que je te bénisse Va préparer un repas que j'aime Et pendant qu'Esaü est parti à la chasse La femme Rebecca A dit à son fils Jacob Va préparer un autre mai Et pardon Amène-moi Moi je vais préparer Je sais ce que ton papa La cuisine qu'il aime C'est moi-même qui ai appris ça A ton frère Esaü Donc je fais ça à la perfection Donc Elle est revenue Elle a fait la cuisine Donc lui il a dit Il faut chercher le gibier Le trouver dans la forêt Le temps Elle a pris un cabri Coupe-leur Ils l'ont découpé Elle a fait la cuisine Il dit Mais quand je vais partir apporter Cette nourriture à papa Papa va savoir qui je suis Parce qu'il suffit Qu'il prenne ma main Il va voir que je ne suis pas vêlu Je n'ai pas de poils Il suffit qu'il touche Il va voir Elle dit ok Elle est partie chercher Dans les habits Des aïe Ça aussi c'est elle Qui avait offert les habits A son garçon Donc elle connaissait les habits Elle a pris l'habit préféré Elle lui a fait mettre ça Elle l'a sapé Et puis elle a mis les poils sur lui Et il est arrivé Il dit papa J'ai amené la nourriture Son papa dit déjà Il dit oui Dieu était avec moi Sur la route Dès que j'ai senti La biche était là Je l'ai tuée en même temps Il dit ah bon C'est rapide Ok Mais viens Mais le papa soupçonnait Parce qu'il avait reconnu La voix de Jacob C'est pourquoi Quand vous lisez l'histoire Il dit approche toi Et puis il l'a tenu par la main C'est pour vérifier les poils Alors comme on avait mis des poils sur lui Il l'a senti Après il a voulu toucher la bille Quand il l'a touché Il dit ok A un moment donné Il dit bon viens m'embrasser même Là il voulait bien l'attraper Et puis quand il est là Parce que tout ça Il était en train de détecter Si c'était Jacob Puis à la fin Il a fini Il dit bon La voix C'est la voix de Jacob Mais tout le reste là C'est Esaü Est-ce que tu es Esaü ? Il dit oui Ça veut dire il est venu au nom Il dit bon ok Si ce fait là Je vais te bénir Et il l'a béni Il lui a donné toutes les grâces Ce que Dieu nous explique C'est que Par nous même Nous sommes disqualifiés Par notre propre vie Nous sommes disqualifiés Jésus Christ est le fils unique Préféré de Dieu Que Dieu a choisi Que Dieu a aimé Alléluia Et la Bible dit Que lorsque vous priez Venez en mon nom Ça veut dire Quand vous arrivez vers Dieu Il ne faut pas que Dieu Vous voit vous Il faut qu'il me voit S'il me voit Il va bénir Donc quand la maman voit l'enfant Et puis l'enfant dit Je viens au nom de ma maman La personne qui va donner le sel à la maman Ne voit plus un enfant Elle voit La mère Et Le lien qu'il y a avec cette femme C'est par rapport à ce lien qu'elle a avec la mère Qu'elle réagit avec l'enfant C'est pas ça ? Amen Même un enfant Qui vient dire à son grand frère Qui regarde la télé Papa dit Éteins la télé Si le grand frère dit Non A qui il a désobéi ? A papa Mais si c'est le petit frère qui vient Papa dit Non il n'a pas dit papa Il dit Grand frère La télé me gêne Éteins Le grand frère va faire quoi ? Il va le frapper Ok Mais dès qu'on dit Papa dit Ça change Juste un papa dit L'enfant n'a pas changé La voix n'a pas changé Mais qui a dit ? C'est pourquoi Jésus dit Quand tu pries Viens au nom de Jésus Parce que si tu arrives C'est ce que les gens disent On dit nous connaissons Jésus Mais vous qui êtes vous ? Et ils les ont frappés Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Donc quand vous priez Priez au nom de Jésus Ça veut dire Abritez-vous dans le nom de Jésus Cachez-vous derrière Jésus Faites en sorte Et maintenant Toute la difficulté C'est rester bien caché Derrière Jésus Amen Faut pas qu'on reconnaisse Que c'est toi Bon Dieu sait que c'est toi Si vous lisez Vous allez savoir que Isaac Avez la révélation Que c'était Jacob Il a su Mais je crois qu'il a fini Par comprendre Que C'est Jacob Que Dieu a choisi Parce que plus tard Quand tu vois la façon dont Il a parlé à Esaïe Quand Esaïe est revenu Tu comprends que Il avait compris Ce que sa femme avait fait Non Parce que c'est un prophète Très dangereux Mais il a senti Mais il a compris Que c'était la voix de Dieu Il dit ça c'est la voix Et Jacob a dit ceci S'il me reconnaît pas M'est maudit Ça m'est dit Si t'es maudit Mais ça va tomber sur moi Quand vous priez Au nom de Jésus Ce n'est plus vous Qu'on voit Comment Vous rendez Le nom de Jésus puissant C'est la conscience De ce fait là C'est à dire Si vous dites la formule Jésus Sans penser Dans votre coeur Que Si vous ne pensez pas Que vous représentez Jésus Ça ne marche plus Tu dis Jésus Mais tu n'es pas conscient Qu'en fait Parce qu'il y a des gens Je dis qu'il y a une prise On l'impression Oh Dieu Regarde ma vie Je marche avec toi Je suis un homme bien Je me débrouille Dans la vie je me bats Là Même si à la fin de ta prière Tu dis Jésus Tu n'es plus en train De prier au nom de Jésus Parce que tu parles De tes oeuvres Tu parles de toi C'est moi Qui ai fait ça D'ailleurs même Esaïla Pourquoi c'est lui Que tu as choisi Moi je suis meilleur Que Esaïla Esaïla C'est un faux type Oh Si on sait que c'est toi Satan l'accusateur Va toujours trouver Une chose à te reprocher Quand vous priez Au nom de Jésus Ce qui se passe C'est comme si Dieu vous habille Dieu vous habille De l'habit Et du vêtement spirituel Du fils de Dieu De Jésus Christ lui-même Alléluia Et ça fait la référence Amen J'ai demandé Où est mon corps habillé Où est Viens 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 Frère Amen Amen Venez Venez Merci Amen Ok Un micro pour lui Bonjour Ok D'accord Votre nom Et puis votre Votre grade Moi c'est Zahouli Ok Je suis Emmanuel Je suis en train Ok Donc le frère Zahouli Bi Ok Imaginez-le en civil Il n'a pas Il est gendarme Mais il y a deux états Il y a le moment Où il est en civil Il y a le moment Où il est en tenue Dès qu'il est en tenue L'atmosphère change Quand vous le voyez La tenue Il est là Au nom de l'état De la Côte d'Ivoire C'est-à-dire Si vous lui manquez Du respect Pendant qu'il est en tenue Ce n'est pas Zahouli Bi Que vous avez à faire Ici Il est caché Derrière la nation De la Côte d'Ivoire Quelqu'un me suit Donc lorsqu'il est là Et puis il t'arrête Ce n'est pas Zahouli Bi Qui t'a arrêté C'est la Côte d'Ivoire L'état Quand Jacob S'est habillé En Esaü C'était toute L'affection du Père Qui était manifestée Vous savez Un chrétien Qui Vous savez Être conscient Du nom de Jésus En fait c'est ça Vous savez Lui-même Le jour où il est en civil Il sait que les gens Le regardent différemment Par exemple S'il veut arrêter Une voiture Quand il est en civil Est-ce que ça peut marcher Est-ce qu'il n'est pas Gendarme pour autant Il est gendarme Mais en civil Mais s'il essaie D'arrêter la voiture Il sera en civil Voilà Un chrétien Qui n'est plus pas Au nom de Jésus Il ressemble A un gendarme Sans habit Qui veut mettre la loi Ok Alléluia Alléluia Donc Quand lui-même Il n'a pas l'habit Il ne va pas Vous savez Dénormément Il y a une femme policière Elle m'a arrêtée Non mais j'aime trop Quand les femmes policières M'arrêtent Non Ensuite Même les hommes aussi Mais tu vois Une sérénité Elle est en habit Je n'ai pas fait d'erreur Je me suis garé Quelque part Je ne sais pas si Je ne sais pas si Dieu veut me saluer Mais Mais Pour venir sur la voie Elle cause C'est sa copine Puis elle marche Puis elle cause Puis elle vient s'arrêter Relax Amen Alléluia Alléluia Je me suis arrêtée En même temps Oui madame Qu'est-ce qui se passe Elle dit Non monsieur Il n'y a rien C'est pour vous saluer Comment ça va Vous allez bien J'ai dit oui ça va bien Elle dit ok Bon Comme ça quoi J'ai dit bon Gloire à Dieu J'ai trouvé ça bizarre Mais même si c'est bizarre Parce qu'elle est en tenue Ça change tout Qu'est-ce que le nom de Jéboudon ? Vous savez Peu importe ce que Zahouli a été dans sa vie Dès l'instant où il porte On ne voit plus ses défauts On ne voit plus ses manquements Peut-être à l'école Il était brillant Peut-être qu'il n'était pas brillant Cela dit Quand tu portes l'habit Tu ne comptes plus Si Tous les Tous ceux Le nom de Jésus Pour vos faiblesses Alléluia On va dire Si quelqu'un Quand on m'a dit Non Lui là Je vais m'arrêter Parce qu'il est musclé Je vais m'arrêter Je vais pas m'arrêter Parce qu'il est trop mince Est-ce qu'il peut me frapper C'est pas une affaire de frapper C'est une affaire d'habit Quelqu'un est avec moi ? Celui qui compte sur sa propre force Qui ne prie pas au nom de Jésus C'est quelqu'un Même si dans ses bouts Du bout des lèvres Il dit au nom de Jésus Mais dans sa pensée Il compte sur sa piété Il compte sur sa propre vie Il compte sur ses études Il compte sur son intelligence Il compte sur sa Sur la logique De ses propos Quand quelqu'un a en tenue Il compte plus là-dessus Il compte pas sur son année scolaire Il compte pas sur ses diplômes Il compte pas sur Tout ce qui était pour lui un gain Quel que soit ce qu'il avait à l'école Et peut-être Certains qui sont gendarmes Qui n'étaient pas brillants en classe Mais dès l'instant On met la tenue La tenue couvre tout ça Il dit mettez ça de côté Prier au nom de Jésus Ce n'est plus s'appuyer Sur vos exploits du passé Un chrétien qui a l'habitude De parler aux gens Moi Qui dit que là Moi C'est moi qui ai fait ça C'est moi qui ai fait ça C'est quelqu'un qui Quand il va prier Il ne sera pas exaucé Parce que même s'il prononce La phrase au nom de Jésus Il n'est pas en train de prier Au nom de Jésus Il n'est pas Parce qu'il s'approche avec lui-même Avec ses diplômes Avec sa gloire Avec sa puissance Avec son intellect Avec son argent Il n'est pas agréé au ciel Parce que Satan va trouver un défaut Dans tout ce que tu es en train de citer Mais dès que tu as l'habit On ne sait pas savoir On ne sait pas si il y a une cicatrice Peu importe Peu importe On ne regarde pas sa taille On ne regarde pas C'est un homme C'est une femme On voit une chose L'état de la Côte d'Ivoire Priez au nom de Jésus C'est vous habiller C'est pourquoi il dit Tout ce que vous demanderez En mon nom Donc lorsque Jésus vient Et qu'il arrête C'est l'état de la Côte d'Ivoire Qui est en train d'arrêter Il se tient Il n'a pas la Côte d'Ivoire Maintenant La Bible dit Pour que Les choses à se valider Il dit Que ton nom soit sanctifié Amen Tout corps habillé Il doit savoir Pour que le respect soit encore plus grand Il faut toi-même respecter la tenue N'est-ce pas La tenue Il faut respecter la tenue Quand Jésus dit Quand vous priez Dis que ton nom soit sanctifié Si le nom Se donne une tenue de Dieu Dis que ton nom soit sanctifié Ça veut dire Respecte la tenue Vous savez Surtout quand on est sorti de la crise Il y avait des gens Qui avaient des tris Mais ils faisaient n'importe quoi Tu vois Le gars il a un tris Et puis en même temps Il a tapé trouée Et puis il marche Et puis la rue Tu vois Donc en ce moment là En ce moment là Alléluia On ne sait pas trop Si c'est l'état Ou Ou bien c'est un individu Parce que la tenue N'était pas sanctifiée Quelqu'un est-il avec moi Que ton nom soit sanctifié Ça veut dire Le respect que tu donnes à la tenue Va permettre aux gens De s'assurer Que tu représentes vraiment l'état Tu vois Moins tu as du respect Pour la tenue On se pose la question Par exemple Vous voyez Il y a des gens aujourd'hui Qui ont des femmes d'habits Tu vois Le gars il a mis le pantalon Un pantalon militaire Mais le haut Donc tu te dis Bon Lui là il n'est pas encore habillé Tu vois En fait Parce que la tenue militaire La tenue Qui est censée représenter l'état N'est pas honorée N'est pas tenue Comme elle doit être tenue Donc quand il dit Il dit Pour que Tu sois respecté Et que l'état soit respecté Et que le royaume de Dieu Sanctifie Le nom De Jésus Donc quand vous priez Dites notre Père qui es aux cieux Que ton nom Soit sanctifié Ça veut dire que toi même Élève le nom Honore le nom Amen Que Dieu vous bénisse Alléluia On peut acclamer Et je termine Amen Comment est-ce qu'on sanctifie Le nom de Jésus Le dimanche d'avant Je vous avais dit Jésus a dit Je vous avais dit Par la parole Parce que la Bible dit Sanctifie-les par ta parole Mais je remettrai là-dessus Sanctifie-les par ta parole Ta parole est la vérité Donc on sanctifie par nos paroles Que ton nom soit sanctifié Là Comment on sanctifie Donc le nom de Jésus est puissant Vous avez compris maintenant Qu'il faut l'utiliser Il faut l'appliquer Comment je l'applique Je dois être conscient Que ce n'est ni ma force Ce n'est ni pas mon intelligence Ce n'est pas parce que je suis intelligent Ce n'est pas parce que je suis bon Ce n'est pas parce que je suis meilleur Chrétien Ce n'est pas parce que Jésus Est le meilleur C'est parce que Jésus N'a jamais péché C'est parce que Jésus est parfait Je me mets sous lui C'est pour ça ma prière sera Exaucée Alléluia De la même manière Quelqu'un qui prie Et qui dans son cœur Qui sent qu'il ne sera pas exaucé Parce qu'il se voit Trop indigne Tu vois Il se voit trop indigne Il n'est plus en train de prier Au nom de Jésus Ça veut dire Il est là Hé Moi-même Je n'ai même pas envie de prier Je suis un gars Trop bizarre Est-ce que Dieu même peut m'écouter Et puis la personne sur mes pieds dit C'est dans le nom de Jésus Que j'ai prié Elle n'est pas en train de prier Au nom de Jésus Parce que Elle croit que Dieu la voit Telle qu'elle est Et donc Elle se disqualifie Elle-même De par son impurité C'est comme un policier Qui arrive Elle dit Moi-même Je connais les autres militaires Ils sont baraclés Moi je suis mince comme ça Est-ce que les voitures Elles vont s'arrêter Quand Je vais porter l'habit Je suis tellement maigre Tous mes camarades Et puis il va Et la personne va Faire les musculations On dit Mais pourquoi tu te muscles Pourquoi je me muscle Pourquoi on me respecte Au moins dans la police Pour que quand j'arrête la voiture On dit non C'est pas tes muscles qu'on respecte C'est l'habit là Qu'on respecte Quand tu te muscles Ça veut dire que tu ne crois pas Dans l'habit Tu crois dans tes muscles Tu dis non Madame Pourquoi tu fais ta police Il faut que je me maquille Trop bien Pourquoi Parce que tu sais J'ai le devoir D'arrêter les voitures Qui sont en infraction On dit mais Le maquillage Qu'est-ce que ça va là-dedans Mais si je ne suis pas trop belle Pourquoi ils vont s'arrêter Tu vois Que les garçons Ils s'arrêtent Quand ils voient Les jolies femmes Non Non Même si Tes cheveux sont embrouillés Même si Tu n'as pas mis De rouge à lèvres Dès l'instant Tu as porté l'habit La voiture va s'arrêter La loi sera respectée Amen Donc il y a des personnes Qui ne sont pas conscients Ils se dévaluent Moi je fais tellement d'erreurs C'est pourquoi Vous regardez La répentance Dans la prière du Notre Père Arrive après Parce que Dieu ne veut pas Que tu crois que C'est ta Sainte-été Qui te qualifie C'est qui te qualifie C'est la justice de Christ Pourquoi Notre Père qui a dit Que ton nom soit sanctifié Que ton règne Que ta volonté Pardonne-nous Dans la loi Dans l'Ancien Testament Comme Jésus N'était pas encore venu Tu commences par D'abord T'es répentie Vas-y Tu n'es pas sain Tu ne peux pas C'est à lui Ici Tu es d'abord C'est comme si Un enfant Son enfant est sale Tu ne chasses pas ton enfant Quand il est sale Tu n'apprécies pas L'enfant qui soit tombé Dans la saleté Tu n'apprécies pas Mais il vient Papa je suis sale Tu le prends Tu le laves Tu le sanctifies Et puis maintenant Vous allez parler L'enfant va venir à table Il est tombé dans la boue Tu ne vas pas le faire Manger à table dans la boue Tu vas le faire laver Fils on ne mange pas comme ça Il vient venir s'asseoir Tu dis non Mais tu l'acceptes d'abord Parce que c'est ton fils Dans la nouvelle alliance Avec Jésus Dieu nous accepte Tel que nous sommes Et puis il nous lave Amen Dans l'Ancien Testament Il faut te laver d'abord Avant de venir Dans le Nouveau Testament Viens tel que tu es Avec tes faiblesses Avec tes manquements Avec tes imperfections Et puis tu viens Papa me voici Jésus Que ton nom soit sanctifié Quand tu dis cela Il vient Il prend son habit Il te couvre Il couvre tes faiblesses Il couvre tes manquements Et il va commencer A te laver Après il te dit Bon maintenant Il ne faut plus faire ça Demande-moi pardon Tu as blessé ton frère Il faut lui demander pardon Et puis il corrige ta vie Il te prend Il te corrige après Amen Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Donc prier au nom de Jésus C'est ne pas se sentir disqualifié Parce que soi-même On est trop impur Donc même si à la fin De ta prière Tu dis au nom de Jésus Ça ne va pas marcher Ça ne va pas marcher Parce que tu ne crois pas Que Dieu puisse regarder Quelqu'un comme toi Ça ne va pas marcher Parce que tu ne penses pas Oui Dieu ne regarde pas Quelqu'un comme toi Dieu regarde Jésus Dans lequel tu t'es mis Ce ne sont pas tes faiblesses Qu'il voit Il voit le Christ Tes erreurs Oui tu les as faites Mais prie au nom de Jésus Prie au nom de Jésus C'est être conscient Que c'est par le Christ Que j'ai accès à Dieu Si tu penses à ça Ça va te rassurer Dans ton exaucement Et quand tu vas dire Le nom de Jésus Ça sera puissant Mais la dernière chose Prie au nom de Jésus Il faut être converti Oui Se convertir c'est quoi C'est le moment Où tu enlèves ton vieil habit Pour porter l'habit de Jésus C'est ce qu'on appelle la convention Les sept filles d'Esquivar Ont été chassées par le démon Parce qu'ils n'étaient pas convertis Il y a trop de gens Qui viennent à l'église Mon ami je te dis je parle à quelqu'un Tu n'es pas chrétien Tu n'es pas converti Le policier qui veut fonctionner Il doit quitter son habit civil Et rentrer dans l'habit Ça veut dire changer Dis moi Est-ce que ta vie a changé Depuis le moment où tu viens à l'église Si ta vie n'a pas changé Ta vie n'a pas changé C'est que tu ne peux même pas Au nom de Jésus Est-ce que tu es converti J'avais demandé à poser la question Aujourd'hui avec la vie Si tu meurs aujourd'hui Est-ce que tu vas aller au ciel Non il faut réfléchir à ça Tu vois tu viens à l'église Tu fréquentes l'église Même si tu es sauvé même Est-ce que tu as vraiment reçu Jésus dans ta vie Est-ce que tu t'es converti Est-ce que tu acceptes de prendre cet habit Quand on accepte de prendre l'habit C'est parce qu'on reconnait que l'habit qu'on avait N'était pas bon Et qu'avec ça on ne peut pas fonctionner Mais toi tu n'es pas converti Tu veux garder ton habit Tu veux compléter avec un peu de puissance de Jésus Et puis un peu de ta puissance Ça ne peut pas marcher Ça ne peut pas marcher Léa moi ça ne marche pas Tu veux les deux habits Habit civil Non 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 Ou tu es habit militaire Ou tu es en civil Il n'y a pas une combinaison Tu connais une combinaison Civilo-militore Militéro-civilo Non Non Convertis-toi Mon frère Donne-toi ce résumé à Jésus Comment tu sais que tu n'es pas converti C'est vrai que tu es brillant Mais le péché n'a pas quitté ta vie Tu as peut-être arrêté deux ou trois petits péchés Mais tu es toujours dans le mensonge Tu es toujours dans la trichérie Tu es toujours orgueilleux Tu crois toujours dans tes capacités Tu ne t'es pas donné à Dieu Tu te crois déjà trop bien toi-même Et tu ne vois pas que tu es misérable Tu ne le sens pas Que tu as besoin de Dieu Tu te vois trop bien déjà C'est pourquoi la Bible dit On pardonne beaucoup à ceux qui ont péché beaucoup Tu vois Parce que souvent quand les gens sont dans le péché Ils savent très bien qu'ils ont mis en charge Mais quand tu avais une vie un peu bien Quelques fois tu crois que Toi tu mérites plus le ciel Tu n'étais pas trop pécheur comme les dangereux pécheurs Mais tu n'étais pas aussi très sain Tu étais un gars pas mal Pas mal Même si tu penses que tu n'es pas mal Il faut savoir que tu es très mal Ton erreur c'est de te comparer ta justice A celle de ton voisin Au ciel tu seras confronté à la justice de Dieu Et aucun être humain N'a accès au ciel N'est digne d'entrer au ciel Aucun Tu as besoin de te convertir Tu es misérable dit le Seigneur Quand tu pries au nom de Dieu Ça ne marche pas Parce que tu n'étais pas converti Tu n'es pas devenu gendarme Il faut décider de devenir Là tu pourras prier au nom de Jésus Vous comprenez Quelqu'un qui n'est pas gendarme Ne peut pas porter l'habit des gendarmes C'est quoi se convertir C'est devenu fils de Dieu Ou épouse de Christ C'est là que tu peux porter l'habit Des fils de Dieu Amen Donnez vos vies à Christ Sortez du mal Sortez du péché Arrêtez de venir à l'église Et puis d'être des païens Arrêtez Il y a trop de païens maintenant Il faut arrêter Arrêtez Arrêtez de vous vêter De vos vêtements des païens Arrêtez ça Arrête la duté Convertis-toi sincèrement Viens à Jésus C'est vrai que tu es dans la duté Jésus sauve-moi de la duté Je vais te souhaiter Mais toi tu veux garder ton adultère Garder ton mec Garder Jésus Garder tout ça là Quelle est cette histoire ? En même temps tu vas aller au ciel En même temps tu es dans l'adultère Tu ne veux pas aller C'est quelle est cette histoire ? Tu es là dans la banque Tu voles aussi Tu pries aussi Tu donnes aussi une dîme Pensant que voler est la dîme Comme tu fais la dîme Dans le vol Dieu va Frère Frère Ma soeur En même temps tu te procédies Tu as quatre gars Tu as les gars là-bas Ils te donnent un peu d'argent Oh mon Dieu Sois apaisé envers moi Prends ma dîme et mes offrandes On ne prend pas la dîme Dieu ne veut pas ta dîme Amen Ça rentre dans la caisse Moi je ne sais pas où C'est que sinon on consomme Mais Alléluia Amen Le ciel n'a pas reçu Mais moi je ne sais pas Non moi je ne sais pas Mais vraiment quand je suis Je sais je te dis Ce n'est pas la peine Mais je ne sais pas Toi seul tu connais ta vie Et Dieu te la connait Donc le panier va prendre Je dis prenez Amen On fait le travail de Dieu Mais quand tu vas arriver au ciel Ça ne sera pas comptabilisé Tu as dit J'ai amené mes dîmes On dit quand ? Mais c'est moi La dîme là 931 là Tu sais que c'est moi Qui ai acheté tous les Tous les Tous les médicaments Ah bon ? Je n'ai jamais vu ça Puis je dis c'est moi Les médicaments Non ? Voilà Tu étais comme un nane Je me suis servi de toi Tu n'as rien fait Convertis-toi mon frère Convertis-toi Que Dieu vous bénisse abondamment Amen Alléluia On va prier le Seigneur Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus Fais-le Accepte Christ dans ta vie Il faut te convaincre aujourd'hui Convertis ça veut dire Décide d'échanger de vie Convertis ça veut dire Voilà j'ai une vie Décide Prends la décision un jour Même si ça fait 20 ans Que tu fréquentes l'église Même si tu me connais personnellement Je ne peux pas t'offrir le ciel Un seul est mort pour que tu aies la vie Un seul a donné sa vie pour que tu as sauvé Un seul a renoncé à sa gloire Pour que toi tu rentres dans la gloire Aie confiance en lui Tu as besoin de son habit Tu as besoin de prier au nom de Jésus Et de voir la puissance de Dieu agir Mais pour que tu utilises ça Il te demande simplement Convertis-toi Tourne-toi vers moi Vraiment Ne te serre pas de l'église Mais serre ton Dieu Viens vraiment à Christ Prions le Seigneur Parlons à Jésus Alléluia 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 Merci pour la vie Merci pour ceux qui ne te connaissent pas Qui se tournent vers toi aujourd'hui Si tu es là Mon frère et ma soeur dans cette salle Que tu veux te convertir aujourd'hui Lève la main à ta place Je vais prier pour toi Tu veux vraiment te convertir aujourd'hui Lève la main à ta place Tiens-toi debout à ta place Je vais prier Tiens-toi debout à ta place Tu n'es pas converti Tu viens à l'église Mais tu n'es pas converti Lève-toi Jésus t'aime Aujourd'hui tu tiens par la main Pour te sauver Je vais prier Et répète après moi Seigneur Jésus Aujourd'hui Je me tourne vers toi Répète après moi fort Je me tourne vers toi Je te donne ma vie Jésus Pardonne mes péchés Sauve-moi aujourd'hui Délivre-moi aujourd'hui Je me tourne vers toi Au nom de Jésus Amen On peut acclamer le Seigneur Pour ses frères et soeurs Voilà Amen Je vais demander Mes amis De venir donner les petites brochures Pendant qu'on va faire les offrandes Donc ils vont s'approcher Vous levez Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus Vous levez simplement la main Quand ils seront prêt Moi je vais leur demander De lever la main Et puis vous leur remettez Au nom de Jésus